Ça fait 20 ans que les deux frères ne travaillent plus ensemble et ont à peine le temps de se croiser. Et pourtant le lien est là, très fort. Le lien de l'enfance et de la passion commune, née dans la ferme familiale, quelque part dans la Drôme. C'est un vrai plaisir de les réunir aujourd'hui. Le travail de la terre, quand mon père nous racontait que lui, il était en plus en charge de la jument qui s'appelait princesse, je crois qu'il avait une jument qui s'appelait princesse, et il nous racontait déjà comment il montait dessus, comment il avait trouvé pour trotter sans se taper les fesses, comment il a dirigé, etc. Avec les jambes qui faisaient comme ça. Voilà, mais toutes ces choses-là, il nous a amené ça, et je crois qu'il n'y a plus personne qui amène ça à un enfant maintenant. Donc ça, c'est une chance inouïe. Nos premiers jeux avec les agneaux, les moutons, tout ça, ont été forcément formateurs pour ce qu'on fait aujourd'hui. La connaissance de l'animal, je pense que, comme tout, plus on est enseigné petit, plus on en est imprégné. On montait sur les juments dans le troupeau, et elles nous baladaient où elles voulaient, on partait... Oui, il y a eu la liberté avant le dressage en liberté, en fait. C'était pas une discipline pour nous, la liberté, c'était une évidence. Parce que nous, on dressait pas en liberté, on était en liberté. Moi, mon fils, je laisserais pas faire ce qu'on a fait, nous. Car la liberté, c'est dangereux. Et pour m'en convaincre, Frédéric m'a prévu un petit bisutage avec Bambou, magnifique étalon pur sang arabe de 7 ans. Alors, on va le laisser un peu libre, et puis on va l'observer, d'accord ? Attention, c'est parti. Pour moi, ça, c'est un spectacle. J'ai souvent tellement pas envie d'intervenir, tellement je trouve que ça, c'est beau. On va faire un exercice, au départ, qui va être de le chasser. Donc, au début, tu vas y aller avec l'idée de le mettre en mouvement, lui faire peur. Alors, je vais te laisser, et tu vas le mettre au galop, comme ça, autour, tu vas le faire courir. Vas-y. Et là, faut t'imposer, hein ? Ok, ça, c'est facile. J'agite un peu la cravache, et hop, c'est parti. Mais, contrairement à ce qu'on croit, le problème de la liberté, c'est pas quand le cheval part. C'est quand il revient. Voilà. Alors, stop, stop, stop. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il s'est passé la trouille de ma vie. Ok. Woops.